Exceptionnel ! Exceptionnel ! Avec une équipe décimée, pas de Ramos, pas de Varane, pas de Carvaral, pas d'hasard. Le Real s'impose 3-1 contre Liverpool et prend vraiment une option pour les demi-finales. Personne aurait cru à ce résultat, surtout donc avec les absences. Prestation parfaite parce que ce club est habité par la Ligue des Champions, il n'y a pas d'autre explication. Le Real a géré les moments forts, a été très efficace, n'a pas eu besoin d'avoir 10 000 occasions pour mener au score, a réussi à mener 2-0 à la mi-temps, ça c'est quand même fort, alors qu'il y avait un pénalty non sifflé sur Benzema, on en parlera après. Mais bon, il y a eu quoi ? Un quart d'heure de la 45e à la 60e et finalement les 10 dernières minutes où le Real a souffert. Mais dans l'ensemble, le Real a été exceptionnel. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Si vous voulez tout savoir sur la Champions League et le Real, vous avez juste à télécharger l'application, vous aurez les résultats, les alertes buts en live, les statistiques, bref, l'application est gratuite, le lien en description. Alors comme je disais, il y avait des absents, il y avait des absents côté Liverpool au niveau de la défense, Van Dijk, Gomez, Anderson, etc. Et beaucoup d'absents côté Real, notamment la dernière, c'était Varane qui a chopé le Covid malheureusement. Et donc tu te disais, sans Varane, sans Ramos, ça va être compliqué, surtout face à l'armada des Reds, Mané, Jota, Salah, tu te dis comment ils vont réussir. Et puis finalement, tu te dis, mais toutes ces blessures qu'ont eu le Real, 50 blessures depuis le début de la saison, je vais vous mettre la statistique, et bien ils se sont vaccinés, ils ont appris, ils ont pris confiance à Nacho qui ne jouait absolument jamais ces dernières années, il n'a jamais autant joué que cette année. Mais maintenant le mec, il a confiance en lui, il est vacciné, il n'a pas peur d'être titulaire en Ligue des Champions, il a été encore taille patron ce soir. J'avais un peu plus peur concernant Militao, mais il a prouvé qu'on pouvait faire oublier Ramos dans ce genre de rencontre parce que voilà, Militao, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai mis dans mes tops, je l'ai trouvé monstrueux. Et puis il fallait se méfier quand même de Liverpool, car au moment du tirage, le Real et Liverpool allaient très mal, mais dernièrement, Liverpool restait sur 4 victoires d'affilée, et surtout 4 matchs sans prendre de but. Donc une équipe qui revenait très fort. Et Zidane, qui avait l'habitude dernièrement d'utiliser son fameux 3-5-2, est parti sur son 4-3-3 classique, avec Mandy, Nacho, Militao et donc à droite Vasquez, qui dépanne, franchement quel joueur lui aussi, le milieu, qui est l'arme prioritaire, l'arme numéro 1 du Real, l'arme létale de ce Real, et l'attaque, pareil, classique, maintenant qui se dessine de plus en plus, avec Vinicius, auteur d'un doublé à 20 ans, mine de rien, Benzema et donc Asensio. Et un joueur dont on parle jamais, c'est quand même Casemiro, parce que Casemiro, c'est le joueur, bon, c'est la sentinelle, évidemment, il va récupérer énormément de ballons, c'est ce joueur qui va apporter le volume physique au milieu de terrain, mais en plus de ça, là où il est tellement important, Casemiro, c'est que sur les phases défensives, il redescend, il se met donc entre les deux, sans trop, et il prend toute la tête. Donc un joueur comme Casemiro, qui en plus, il est malin, il sait obtenir les fautes, il sait faire des fautes intelligentes, c'est le joueur parfait, c'est le Makelele 2.0, et quand le Real va le perdre, franchement, ça va faire très très mal. Et donc côté tactique, le Real avait un peu de mal à sortir le ballon suite au gros pressing de Liverpool, c'était la stratégie étouffée le Real, et en fait, Liverpool était en train de tisser un peu une toile d'araignée, pendant que le Real jouait dans son camp, jusqu'à les asphyxier pour obliger, du coup, le Real à jouer long. Alors ça, ça a beaucoup gêné le Real en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, notamment Courtois, il ne s'est pas embêté, dès qu'il avait un ballon, c'était un jeu long. Voilà, il est rentré finalement dans le jeu de Liverpool, et finalement, c'est vrai que de sauter des fois des lignes, on a vu que de jouer dans le dos, de jouer long, ça a vraiment gêné Liverpool ce soir. Toni Kroos, le sniper allemand, qu'est-ce qu'il nous a fait ce soir, les gars ? Il est monstrueux en ce moment, il en est quasiment à 10 passes ou 12 passes décisives cette saison, et voilà, il a une lecture du jeu d'ailleurs, juste avant qu'il fasse la passe à Vinicius, on le voit, il fait un signe, il lui dit, prends l'espace, et puis le gars, tu peux être sûr, pied gauche, pied droit, et ça a été une arme ce soir de Zidane, je pense que c'était calculé, c'était justement que le pressing en toile d'araignée de Liverpool, pour le contrer, c'était de changer d'aile. Donc tu avais des joueurs comme Asensio, qui est très adroit pour les transversales, et surtout Toni Kroos, qui a la faculté d'annuler toujours le pressing adverse, justement par ces transversales d'une précision incroyable. Et donc ce fameux Vinicius, qui va donc marquer première occasion, lui qui est tellement critiqué sur la finition, marque ce but, qui fait tellement de bien, donc à la 26ème minute, sur un contrôle poitrine extraordinaire, et en plus, quand il fait le contrôle, il part dans la diagonale pour éliminer le joueur, c'est très intelligent de sa part. Dans la foulée, tu sens que Liverpool est complètement paumé, et là, ce que j'ai aimé, je l'ai mis d'ailleurs sur Twitter, j'ai dit deux choses sur Twitter, j'ai dit, je sens ce soir que le côté Mandy-Vinicius va faire très mal, je sais pas, dans les premières minutes, je voyais que les joueurs se trouvaient bien, et que ce Alexander-Arnold avait beaucoup de mal à défendre, donc je sentais que Vinicius allait faire un grand match, et j'ai dit une autre chose, j'ai dit, j'espère que le Real va nous faire une Bayern, c'est-à-dire, achever la bête tant qu'elle est malade, et c'est ce qu'ils ont fait, ils auraient dû obtenir un pénalty, parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais le joueur tape la jambe de Benzema, il ne touche absolument jamais le ballon, donc il y avait pénalty, j'étais très en colère, mais finalement, ma colère a été rapidement atténuée, puisqu'il y a eu le 2-0 sur une erreur, encore un jeu long, alors est-ce que c'était une consigne de Zidane ? Peut-être, parce que les défenseurs ne se connaissent pas très bien, ils n'ont pas l'expérience de la C1, et la C1, c'est de l'expérience, et donc encore une passe en profondeur de cross, tête plongeante du coup du défenseur de Liverpool, et la superbe anticipation d'Ascensio, qui a du sang-froid, qui pique le ballon, 2-0 à la mi-temps, scénario parfait, parce que là, t'obliges Liverpool à sortir, et t'as des balles de 3-0 en deuxième mi-temps. Malheureusement, Klopp est un entraîneur malin, il a vite vu que le milieu de terrain des Reds était complètement bouffé, il a sorti Keita, qui était en colère, pour faire rentrer le métronome, ça a été pour moi la surprise, Thiago Alcantara, et à partir de là, le match a quand même changé, parce qu'Alcantara, il dicte le rythme, et pareil, c'est un peu Anthony Cross, il change d'aile, et c'est lui qui dirige le milieu de terrain des Reds. Et donc, il y a eu ce fameux but de Salah, un peu chanceux, parce que ça tape la transversale, mais bon, voilà, il était bien placé, et à 2-1, ça change tout, parce que le Real, à 1-0 au match retour, ils sont éliminés, mais, vaut mieux quand même mener 2-1, que faire 0-0, parce que j'en vois des fois sur Twitter qui disent, ouais, mais 0-0, t'as le clean sheet, et oh les gars, vaut mieux gagner 2-1, parce que des fois, j'ai l'impression que des fois, même gagner 3-1, c'est moins bien que faire 0-0, parce que t'as pris un but à domicile. Gagner 2-1, ça aurait été déjà excellent, avec l'équipe qu'on avait, 3-1, c'est exceptionnel, à 2-1, je me suis dit, attention à ce que le Real ne s'écroule pas, ils n'ont pas paniqué, c'est là que l'expérience entre en jeu, c'est que des joueurs comme Casemiro, Modric, Kroos, les mecs, ils ont gagné 4 Ligue des Champions, ils savent ce que c'est, gérer le temps, gérer la pression, et c'est eux finalement, c'est le secteur de jeu le plus important, c'est eux qui vont amener les occasions, c'est eux qui vont peut-être des fois, annuler les occasions également, le milieu de terrain, c'est le cœur du jeu, et c'est vraiment la force du Real, et c'est pourquoi ils ont fait un match ce soir monstrueux. Vinicius, lui, à 20 ans, met un doublé en Ligue des Champions, j'espère vraiment que ça va être un déclic pour lui, parce que c'est vrai que nous, on est assez dur avec lui, c'est l'exigence du Real Madrid, il ne faut pas oublier que c'est un gamin qui a seulement 20 ans, et là ce soir, il met quand même un doublé en quarte finale de Ligue des Champions, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait à son âge. Donc, j'espère que ça va être un déclic, en tout cas, Vinicius, homme du match, on va passer au top et au flop, Vinicius, homme du match. Je mets Kroos, deuxième, parce que les occasions sont parties de lui à chaque fois, et j'ai mis Militao, parce que Militao, ça a été la tour de contrôle au niveau de la défense, il a absolument tout pris au niveau du jeu aérien, de la tête, et voilà, il a rassuré, il a fait oublier Ramos et il a fait le job. Je n'ai même pas de flop ce soir, parce que même s'il y a des joueurs qui ont été plus discrets, comme Vasquez, comme Benzema, ce sont des joueurs qui ont travaillé dans l'ombre ce soir, et ce n'est pas parce qu'un joueur a été discret qu'il n'a pas travaillé, et voilà, Vasquez, Mendiz, avec des flèches qui étaient Mané et Salah, ils ne pouvaient pas non plus trop se projeter, donc voilà, il n'y a pas eu de flop ce soir, une équipe fabuleuse, et on va dire un pied en demi-finale, ce n'est pas fini, le Real peut s'incliner à 2-0 à Liverpool, mais en tout cas, qui aurait parié avant le match que le Real s'imposerait 3-1 ? Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, dernier point, si le Real va en demi, pareil, je ne sais pas si 0 au final, mais économiquement, c'est hyper important. Là, si tu allais en quart, tu gagnais déjà 10 millions. En demi, ça sera 20 millions. 20 millions, ça te paye la prolongation de Ramos. Voilà. Donc, économiquement, dans une année tellement difficile, aller dans les 4 meilleures équipes, aller en demi-finale, c'est hyper important. Voilà, les amis, pour ce débrief du Real, un maximum de pouces bleus, un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve demain pour le débrief de Bayern PSG. Ça promet, là aussi, j'ai hâte. La C1, c'est la vie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501